C'est une fidélisation avec le public qui adore ce personnage. Le film, comme vous le savez, il est dans le monde entier. Moi, c'est une fierté de faire la voix en français, parce que c'est un grand acteur, Steve Carell, aux Etats-Unis, qui le fait. Dans ma carrière, ça m'apporte une exposition avec des enfants. Je vais vous raconter un truc marrant. L'été dernier, j'étais en vacances, et il y a une dame qui a dit à son fils, regarde, c'est Gadimel. Et le petit, il avait 5 ans, il ne m'a pas reconnu. Et moi, j'ai dit, ah bon, j'étais le voir. Je lui dis, tu connais les mignons ? Il me dit, oui. Je lui dis, c'est moi qui fais la voix de gros. Et là, il me dit, ah ouais, c'est toi. Et je réalise qu'il y a des enfants qui ne me connaissent qu'à travers Grou, tellement le film est fort. Et forcément, plus on vieillit, moins les enfants nous connaissent. Donc, ça me connecte à un public qui est beaucoup plus jeune. Et ça, c'est top. Le prochain One Man Show, il va être en écriture bientôt, Ncharnah. Et j'espère pouvoir jouer bientôt au Maroc. Et j'espère, c'est un message que je passe, que les deux théâtres qui sont magnifiques, à Casa et à Rabat, vont ouvrir bientôt. J'ai eu l'occasion de visiter celui de Casa. C'est un des plus beaux théâtres du monde, s'il vous plaît. Ouvrez-le, qu'on puisse venir jouer. Les artistes marocains et internationaux, qu'on puisse se produire dans les théâtres marocains. J'espère, Ncharnah, qu'on va ouvrir ces théâtres qui sont magnifiques. On a des très beaux théâtres au Maroc. Nouveaux à Rabat, à Casa. Ouvrez-les. Sous-titrage Société Radio-Canada